Pour cette nouvelle aventure, on part sur la troisième plus grande île de France métropolitaine parce que j'ai rendez-vous avec un gardien de phare. Belle-île en mer, Marie-Galant. Belle-île compte encore trois phares, dont un qui est encore habité, c'est le Grand Phare, et c'est là où on va. Il guide les marins du monde entier qui arrivent par le sud de la Bretagne. Loin Singapour, c'est long, c'est long. Oh c'est l'eau qui ne sépare. Ça y est, on arrive au phare. Il vous laisse à part. Goulphare en breton, ça veut dire rocher élevé. Et c'est au phare du même nom que j'ai rendez-vous avec Yves. Il est gardien de phare depuis 36 ans. Et il va m'expliquer un peu son métier parce que je me suis dit que pendant les vacances, je pourrais peut-être le remplacer. Bonjour Yves. Bonjour. Evan, enchanté. Alors qu'est-ce que fait un gardien de phare pendant... Et qui fait jour, en fait ? Le jour, il surveille les autres phares. Bon, vous pouvez me montrer ce que vous faites ? Oui. Donc là, c'est une partie qui n'est pas accessible au public. Non, le public ne rentre pas ici. Ça consomme beaucoup un phare ? Ça consomme, on va dire, 1000 watts. Ah si, lampe du phare. Ah ouais. C'est le même type de lampe qui éclaire les salles de sport. Et là, vous avez quand même beaucoup d'ordinateurs pour un seul homme. Oui. Nous surveillons les phares les plus importants du Morbihan. Une cinquantaine de feux. Et ils fonctionnent tous bien les phares, aujourd'hui ? Oui, en tout cas, de toute façon, si l'affaire ne marche pas bien, on transmet un SMS. Ah un SMS ? Ah bah c'est super moderne. Oui. 90, 91, 92... Il n'y a pas d'ascenseur. Il y a quoi d'ascenseur ? Le mur, ici, c'est un mur. Ça s'appelle un mur des chiffres. C'est fait en granit. C'est fait en granit. L'intérieur, c'est creux. Il n'y a rien. À part des araignées, j'imagine, depuis. Non, on ne fait pas d'araignées. On n'a pas la force de monter les marchés. Je vais continuer sans moi, les gars. Je n'y arriverai pas. Nous arrivons dans la chambre du phare. Les gardiens dormaient dans ce lit-là. Ah bon, ouais. Et c'est confortable ? Vous allez essayer. D'accord. Maintenant, il y a des appareils avec Wregs dedans. Ah oui, c'est sûr que c'est moins accueillant qu'un vrai bise. Bonne nuit, Evan. Je crois qu'il est conseillé en arrière. Là, c'est un peu raide. Ah ouais. Oula, j'ai le vertige. Ah ouais, on a une belle vue d'ici quand même. Il y a les aigus de Port-Coton. Le village de Donan. Avec la plage de Donan qui est derrière. Moi, d'ici, je suis carrément sur le qui-vive. Oui. Qui-vive, yves. Vous avez compris le petit déneau, c'est drôle. Là-bas, il y a un sémaphore. C'est quoi la différence entre un phare et un sémaphore ? Le sémaphore, c'est un poste d'observation. Il surveille le trafic maritime. Donc le sémaphore, c'est plus de la terre vers la mer. Et le phare, c'est de la mer vers la pluie. Je vais me recycler en perfora. J'ai oublié de fermer la porte en bas. Vous pourriez pas descendre la fermée ? Parce que les gens vont rentrer. Ah bah oui. Il est gentil, yves, mais avec 256 marches, je vais pas faire ça tout l'après-midi. Non mais quand même, là, ça fait quand même beaucoup de marches. J'en peux plus. Technicien supérieur du développement durable. C'est ce que vous êtes. C'est pas le gardien de phare. C'est plus le gardien de phare. C'est terminé le gardien de phare. Vous, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Je travaille ici depuis 1980. Ah oui, et vous habitez où ? Je habite au pied du phare. Dans une des maisons au pied du phare. Ah mais, je crois que j'ai oublié de fermer la porte là-haut du balcon. Ah bon ? Vous qui êtes jeune, vous pourriez peut-être tourner la fermée. Moi, certainement la méjante. Bon, bah d'accord. Merci. Bon, bah c'est bon, Yvi. C'est allumé. Tout va bien. Sous-titrage ST' 501